Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite, Battle Royale, à propos du déplacement de l'île qu'il y a eu ce week-end. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du déplacement de l'île, des changements que le déplacement de l'île a provoqué, et bien sûr, quelques théories que j'ai vues sur YouTube. Alors si vous avez aimé la vidéo, ou si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de partager, de liker, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, moi je vous souhaite un très bon visionnage. Première chose à savoir sur cette île, c'est qu'elle ne se déplacera jamais en live, jamais elle ne se déplacera en direct, tout simplement parce que Fortnite ne veut pas prendre le risque de faire crash ses serveurs. Vous avez sûrement remarqué que depuis hier, il n'y a aucune vidéo sur YouTube qui montre le déplacement de l'île, l'île ne se déplace pas en direct, donc personne n'aurait pu le voir. Alors vous allez me dire pourquoi ils ne le font pas en live, tout simplement parce qu'il y a un vortex qui se trouve toujours à Loot Lake, il y a une tornade qui se déplacerait en même temps, ce serait compliqué, et il y aurait une rune qui se lèverait du sol, qui s'élèverait du sol en même temps que la grossine de Loot Lake se déplace et que les joueurs soient dessus et tout ça, ça fait peut-être trop pour Epic Games et ils ne veulent pas prendre le risque de faire crash leur jeu, donc ils préfèrent le faire en off-life. Donc vous serez obligés de relancer une partie pour voir les changements de la map. En parlant de changements de la map, l'île de Loot Lake n'est plus au-dessus de Loot Lake. Par contre, il y a toujours le vortex, le vortex si vous sautez dedans, il vous fera rebondir et vous offrira une résistance aux dégâts de chute, bien sûr, comme ça vous ne mourrez pas après avoir sauté dans le trou, mais ça vous fait rebondir comme un simple rebondisseur, c'est le seul changement qu'il y a eu à Loot Lake et bien sûr la disparition de l'île. Alors le deuxième changement, c'est que quand l'île s'est alignée au-dessus de la rune, la rune s'est élevée et a ouvert, a laissé place à une sorte de vortex plein d'électricité. Donc là, on ne le voit pas, je vais reculer un peu en arrière pour que vous voyez l'électricité qui sort du sol. Voilà, voilà, regardez l'énergie, elle vient du sol et elle va sur le cube. Donc le sol est en train d'alimenter le cube, donc retenez bien ça parce qu'il y a une théorie que je vous expliquerai un peu plus tard à propos de cette énergie. Alors ça, c'est un principal changement. Quand vous avez essayé d'aller dans le vortex, bien sûr vous n'y arrivez pas, ça vous envoie directement en l'air. Vous pouvez bien sûr rejoindre l'île principale quand elle est en déplacement ou quand elle est ici, simplement en allant en dessous, ça vous ouvrira votre planeur, enfin vous commencerez à planer et puis après vous pourrez monter jusqu'en haut et rejoindre l'île tranquillement, facilement. Alors un autre changement qu'il y a eu, c'est les petits volcans, donc on ne voit pas encore comment ça se fait. Mais voilà, l'autre changement, c'est ces volcans qui sont éliminés et en fait ça sert de rebondisseur. Donc quand vous les prenez, ça vous fait sauter, vous pouvez bien sûr sauter ici comme je suis en train de le faire. Autre changement aussi, c'est sur Loot Lake. Regardez, à l'intérieur des grottes, il y a un changement, il y a des formes de cubes qui sont apparus. On ne peut pas les défoncer, on ne peut pas les casser, c'est du matériau inconnu. Et regardez ce qu'il y a à l'intérieur, on dirait que le cube absorbe l'énergie un peu comme s'il faisait office de batterie pour le cube et que le cube est en train de se charger, se charger, se charger, mais pourquoi faire ? On ne le sait pas, donc j'ai une théorie que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Autre changement qui est apparu après que la rune se soit élevée avec le cube, avec l'île de Loot Lake, c'est à quelques endroits, il y a des décorations de Halloween qui viennent d'apparaître. Alors le plus gros changement se trouve à Pleasant Park avec cette maison qui a été carrément barricadée avec des planches, avec des décorations de partout. Regardez les petites citrouilles, c'est tellement stylé. Là il y a un projecteur de fumée, il y a une grosse araignée, il y a une araignée qui est collée là, franchement c'est trop 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 stylé. Alors il y a d'autres changements dans d'autres endroits, il y a des petits fantômes accrochés un peu partout, il y a des toiles d'araignée un peu partout, et ce que je pense c'est qu'à chaque fois qu'une rune sera pompée par le cube, donc pompée de son énergie, il y aura de plus en plus de décorations qui apparaîtra dans la map. Alors pour ceux qui veulent savoir quel genre de décorations il pourra y avoir par la suite, il y a une boutique de décorations qui est apparue à la saison 6 dès le lancement de la saison 6, c'est à Retairo, une petite boutique comme ça qui est marquée Boo, et regardez à l'intérieur il y a tous les accessoires de décorations qui peuvent apparaître dans Fortnite, donc des pierres tombales, des fantômes, des cyctrouilles, des petites maisonnettes comme ça, des bonbons, des grosses sorcières, donc voilà il y a plein de petits objets de décorations qui vont sûrement être liés aux décorations de Fortnite, qui vont faire pour l'événement d'Halloween qui va bientôt arriver, je pense que c'est fin octobre si je ne me trompe pas. Donc je vous ai présenté tous les changements que l'île avait provoqués lors de son déplacement de samedi à dimanche, et de la première rune qui a été exploitée par le cube. Donc je vous ai présenté tous les changements, maintenant je vais vous présenter qu'est-ce qui va se passer pour la suite de cette île. C'est bien sûr une théorie, mais c'est même sûr et certain, parce qu'avec les fichiers qu'on a vus dans les codes sources du jeu, on a vu qu'il y avait 7 runes, on a remarqué qu'il y avait 7 grossissements de l'île, donc c'est obligé, c'est ce qui va se passer. Donc maintenant regardez, je vous montre la map de Fortnite de saison 6, et vous pouvez remarquer qu'il y a 7 emplacements de runes. Alors il faut savoir que le cube est apparu à la fin de la saison 5, il est apparu près de Paradis Palm, il a été vers Fatal, il a été vers Shifty Shaft ensuite, ensuite vers Salty, puis Retail, puis Wheelingwood, puis Lazy Length, puis Pleasant Park. Et puis pour finir Loot Lake, mais la rune de Loot Lake on ne l'a pas vue parce qu'elle était cachée par l'eau. Alors pour l'histoire, la rune de Loot Lake s'est élevée, et a emporté l'île principale de Loot Lake, qui est maintenant en train de faire le chemin inverse. Donc il va retourner vers Pleasant Park comme il l'a fait ce samedi à dimanche, et maintenant la théorie dirait qu'il y retournerait à Lazy Length, puis à Wheelingwood, puis à Retail, puis à Dusty, puis à Shifty Shaft, puis à Salty, puis pour finir on ne sait où. Ça je vous expliquerai d'autres théories après. Alors je pense que cette théorie des 7 runes à l'envers, donc qui refait le parcours à l'envers, tient fortement la route, parce que je ne vois pas ce qu'il pourrait faire d'autre. Et comme dans les codes sources du jeu, il était marqué S2, S3, S4, S5, S6, S7, c'est sûr qu'il va aller chercher l'énergie des 7 runes. Donc maintenant je vais vous parler d'une théorie que Jack Bynef a dit lors d'une de ses vidéos. Il dit que Loot Lake va recouvrir le trou qu'il y a à Dusty Devo. Alors il va passer sur les 7 runes, prendre 7 morceaux d'île, et s'agrandir pour venir refermer le trou qu'il y a ici. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite histoire accrochée. C'est tout simplement quand le visiteur est venu en météorite, donc qui a fait un gros cratère dans Dusty Devo, il est reparti en fuseau qui a laissé une grande faille sur Fortnite. saison 5. Et puis le justicier intergalactique, donc le policier intergalactique qu'on a vu après Roat Trip, donc on a débloqué après Roat Trip dans la saison 5, a enfermé le voyageur dans un cube. Et sur la description du justicier intergalactique, il est marqué que le justicier est là pour remettre tout en ordre. Donc il aurait créé un cube, le cube aurait voyagé dans plusieurs endroits de la map, créant 7 runes, des runes qui vont former des petits morceaux d'île, qui vont s'ajouter à l'île principale de Loot Lake pour aller reboucher le trou de Dusty Devo. C'est une théorie plus une histoire qui tient fort la route. Alors je tiens à faire grand-mère une grosse dédicace à Jack Bainhoff d'avoir pensé tout ça. C'est une théorie franchement parfaite. Franchement parfaite. Jack Bainhoff, je te félicite. Alors maintenant je vais vous parler d'une théorie de Baïsanka, parce qu'il y a une théorie de Baïsanka qui est beaucoup plus alléchante, mais moins probable. Mais elle est tellement alléchante que moi ça me ferait tellement kiffer. Donc regardez en fait, regardez l'île. Maintenant imaginez que l'île, vous la voyez à l'envers. Vous retournez l'île, ça fait un volcan les potes. Ça fait vraiment un volcan avec un carré, un cube qui bloque l'éruption du volcan. Donc le trou du volcan. Ce serait vraiment génial. Alors Baïsanka pense que l'île pourrait finir à l'envers sur Loot Lake. Donc il y aurait un grand, grand, grand volcan dans Loot Lake. Et ce serait vraiment trop badass. Parce qu'imaginez à la saison 7, le volcan fait une éruption volcanique. Ce serait tellement insane pour une nouvelle saison 7. Ce serait franchement trop génial. Franchement je vous assure, ce serait génial. Après moi ce que je pense, enfin moi c'est pas ce que je pense, c'est ce que j'aimerais bien. J'aimerais vraiment bien que cette théorie soit vraie. Parce que c'est vrai que quand tu retournes l'île, ça ressemble vraiment à un putain de volcan. Donc je vois pas pourquoi ça va, il le ferait pas. Peut-être que Fortnite a fait un petit clin d'oeil. Regardez, on a fait un volcan en dessous de l'île. On a écouté vos théories. On sait que vous voulez voir des volcans dans Fortnite. Est-ce qu'on va le faire ? Est-ce qu'on va pas le faire ? On ne sait pas, on verra bien. Mais j'aimerais bien qu'il le fasse. Alors j'aimerais bien aussi que de ce niveau soit réparé aussi. Donc j'aimerais bien que les deux théories soient vraies. Qu'on va dire les 7 runes, elles vont réparer de ce niveau. Mais que l'île principale se retourne et vienne reboucher Loot Lake. Ce serait vraiment insane. J'aurais un volcan et j'aurais un cratère rebouché. Parce que franchement le cratère là, avec tous les arbres, qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là-bas ? Moi j'y vais jamais. Enfin j'y vais que quand je suis en danger, je suis en difficulté. Parce que c'est le meilleur endroit pour se cacher. Et pour se soigner. Mais c'est tout quoi. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller là-bas. Et je trouve que ça se meurt. Pareil pour Loot Lake. Loot Lake c'est parce que là il y a eu l'île. Ou sinon il n'y avait plus personne qui y allait. Donc voilà. S'il mettrait un volcan, ça donnerait une petite nouveauté au jeu. Et franchement ce serait vraiment bien. Alors ça c'est pour les deux théories. J'en ai encore deux autres je pense. Voilà c'est ça. J'ai encore deux autres théories. Une théorie qui dirait. Cette théorie dit que Loot Lake irait en bas à gauche de la map. Après j'ai vu ça chez Drixio. Qui lui l'a vu sur Reddit. Donc je ne sais pas du tout si ça va être possible. C'est juste une théorie. Pourquoi pas ? Moi je dirais pourquoi pas. Ça rajouterait un morceau de map à la map. Elle serait un peu plus grande. Et il y aurait un nouveau point d'intérêt. Donc pourquoi pas. Moi je ne suis pas contre cette hypothèse. Mais je pense que c'est la moins probable. Et la dernière théorie c'est que le cube va emmagasiner tellement d'énergie. C'est un peu comme une bombe à retardement. Quand elle aura été sur la septième rune. Elle aura tellement d'énergie qu'elle va exploser. Et qu'elle va détruire la map. Pour faire place à une nouvelle map. Alors pourquoi les gens pensent ça ? C'est tout simplement parce qu'ils pensent qu'avec les nouveautés qui vont sortir fin de cette année. Donc Black Ops, Red Dead Redemption. Plus les nouveaux Battle Royale qui vont arriver. Plus Battlefield qui veut aussi faire un Battle Royale. Ils pensent que la concurrence va être dure et rude. Donc ils pensent que Fortnite a pour optique de changer et d'apporter une nouvelle map. Alors moi ce que je vais vous dire c'est que je pense que ça n'a rien à voir avec les concurrents. La concurrence de Fortnite n'existe pas réellement pour le moment. Fortnite est arrivé en un an. Le Battle Royale en un an est devenu le troisième jeu le plus vendu de consoles. Il faut savoir que le jeu est gratuit. Donc c'est vraiment que en skin. En V-bug que les gens ont acheté leur truc. Et en mode campagne aussi. Mais d'où est la concurrence ? Fortnite est arrivé troisième en un an. Il va rattraper Call of Duty. Si Call of Duty ne bouge pas son cul il va dépasser Call of Duty. Parce qu'il faut savoir que Call of Duty c'est le premier en vente depuis au moins 5-6 ans. Il est le premier en vente console. Donc le premier jeu vendu. Le meilleur jeu vendu console. Et Fortnite est déjà troisième en un an. Donc je pense plus que le concurrent c'est Fortnite. Et que les autres concurrents ont peur de Fortnite. Et ils ne savent même pas comment faire pour rivaliser contre Fortnite. Surtout que Fortnite apporte des mises à jour toutes les semaines. Quasi tous les 2-3 jours il se passe un truc. Même tous les jours à la boutique ils font une mise à jour. Donc pour rivaliser Fortnite. Je pense qu'il va falloir envoyer du lourd les autres licences. Moi je vous le dis. Ce n'est pas une question d'ombre. Et je ne sais pas si cette théorie est possible. Parce que comme je sens que la concurrence n'existe pas vraiment pour Fortnite. Je ne pense pas qu'ils ont vraiment dans l'optique de changer leur map. Peut-être qu'ils vont faire une deuxième map. Pour faire un peu comme PUBG. Il y a fait aussi. Je crois que H1Z1 aussi va faire ça. Il y a deux maps. Dans le Battle Royale ils ont deux maps. Donc peut-être que Fortnite fera ça. Plus tard mais pas maintenant. Ça fait un an qu'il est sorti. Donc je ne pense pas qu'il y aura une nouvelle map qui va apparaître avant l'année prochaine. Après c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des avis n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les plus fidèles et les meilleurs. Bien sûr les best, les best, the best. Qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Qui ont regardé toute la vidéo. Vous mettez un petit hashtag Volcan dans l'espace des commentaires. Pour me dire que vous êtes resté là jusqu'à la fin. Et pourquoi hashtag Volcan ? Tout simplement parce que j'ai vraiment envie que le volcan Lille se retourne. Et qu'elle devienne un volcan sur l'Outlet. Ce serait vraiment badass. Donc voilà mettez tous hashtag Volcan. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à tous. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakuro Mike. Et ciao. Peace.